Aujourd'hui, nous sommes le 23 avril 1980. Ce que je vous propose, au travers de huit chapitres, c'est de revenir sur l'opération Eagle Claw, les serfs d'aigle, opération qui avait pour état final recherché de libérer, dans le centre même de Téhéran, plus de 50 otages américains retenus depuis plusieurs mois. Cette opération ne va pas tout à fait se passer comme briefé et de nombreuses leçons sont à l'entirer. Nos huit chapitres seront les suivants. Dans un premier temps, quelle est la mission ? Quel est l'état final recherché et pourquoi ? Dans un deuxième temps, les moyens mis à disposition d'un porte-avions et de son groupe aéronaval à plusieurs CH53D, sans oublier forcément des C-130 spécialement modifiés avec des réservoirs souples à bord. Dans un troisième temps, nous allons voir la météo, quelles étaient les prévisions, mais également la réalité qui n'a pas aidé la mission. En numéro 4, le plan pour pénétrer à l'intérieur de l'Iran, et vous allez voir que c'est loin d'être simple. En numéro 5, l'idée tactique, une fois proche de Téhéran. En numéro 6, l'exfiltration. Là encore, ils n'ont pas fait dans la dentelle. Avant d'attaquer, en numéro 7, le haut résultat, comme on dit, qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans la réalité, et transiter vers le numéro 8, les leçons que l'on peut tirer de cette opération, qui ne s'est pas tout à fait passé, comme le raid d'Antembe. Rappelez-vous, c'était en Ouganda, les 3 et 4 juillet 1976, donc 4 ans avant cette opération Eagle Claw, raid fait par les Israéliens, pour aller libérer des otages à bord du vol Air France 139, et raid où Yonatan Netanyahou, qui n'était autre que le frère de l'actuel Premier ministre israélien, avait laissé la vie, et où la plupart des otages avaient été secourus. Allez, juste avant d'attaquer nos 8 chapitres, je vous présente notre partenaire du jour. Mais juste avant, si vous aimez la simulation de vol, si vous aimez le combat, ou si vous voulez en savoir plus sur le combat dans la 3ème dimension, eh bien, notre partenaire aujourd'hui, c'est War Thunder, qui est probablement le jeu de combat le plus complet pour le grand public le plus abouti qu'on puisse trouver à l'heure actuelle. 2500 véhicules de plus de 100 années d'histoire militaire, et qui nous proviennent de plus de 10 nations majeures. Rejoignez plus de 70 millions de joueurs, c'est plus que toute la population française. Ça va du char à l'hélico, au bateau, à l'aéronef, qui puisse être utilisé en PVP, en player versus player. Chaque unité, chaque matériel est extrêmement détaillé, avec ses propres performances, et que vous jouiez sur PC, Xbox ou PlayStation, c'est extrêmement bien rendu. Ce qui est sympa, c'est la qualité en 4K, avec le son qui est très immersif. Mais également, personnellement, ce que j'aime beaucoup, c'est la qualité du détail des dégâts qui est prise en compte. En fonction de l'endroit où le dégâts aura lieu, eh bien, votre aéronef, votre matériel, ne va pas se comporter de la même manière. Moi, je vous conseille de tester par vous-même. En cliquant sur le lien en description, vous avez un gros pack bonus sur PC et console, avec des camouflages, des véhicules premium, des boosters d'expérience et plein d'autres bonus. L'offre est disponible pour tous les nouveaux joueurs, mais également ceux qui sont inactifs depuis plus de 6 mois. C'est le moment de s'y remettre. Ça vous permettra de vous faire une bonne idée de ce qu'est ce simulateur, qui va vous permettre de mieux maîtriser la troisième dimension, le matériel militaire, mais également, et c'est important, les tactiques militaires. Alors que le Shah d'Iran était en place, était au pouvoir, aux responsabilités, le régime iranien était très proche des États-Unis. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont pu s'équiper en matériel militaire américain. Mais le Shah a développé un cancer qui a altéré son jugement et rapidement sa position s'est dégradée, à tel point qu'il a été forcé à l'exil le 16 janvier 1979. Il a alors décidé d'aller aux États-Unis pour se soigner et c'est sa présence aux États-Unis qui a énervé des milliers d'étudiants amenant à la prise de l'ambassade américaine et au fait que des prisonniers américains soient faits par le régime iranien. Nous sommes d'un point de vue temporalité, avant la guerre Iran-Irak, qui aura lieu du 22 septembre 1980 à 1988, près de huit années de guerre, qui amènera près d'un million de morts. Le président Jimmy Carter a décidé, et bien qu'il fallait faire quelque chose, car les négociations sont dans une impasse, et les Delta Force, unités spéciales, tout nouvellement créées, s'apprêtent donc à faire leur première opération. Ils ne vont pas y aller tout seuls, il va y avoir une multitude de militaires différents, la Navy, l'Armie, l'Air Force, mais également les Rangers et les Delta Force qui vont devoir collaborer ensemble à une époque où les forces spéciales n'existaient pas sous leur format actuel. De nos jours, vous avez des unités spécialisées, nous l'avons vu par exemple avec le RAID pour attaquer Ben Laden, qui vont coordonner des savoir-faire de manière standardisée avec du personnel qui est habitué à travailler les uns avec les autres. A cette époque-là, dans les années 80, la culture n'était pas la même, et l'interopérabilité entre les différentes unités n'avait rien à voir. Il a donc fallu de nombreux mois de préparation pour au final que l'on arrive avec le plan que je vais vous présenter pour aller libérer les 53 otages. Nos moyens sont les suivants. 3 EC-130, Colsane République 456, 3 MC-130E, les Combat Talions du corps des Marines. A l'intérieur de ces avions de transport, pour certains, nous allons avoir des réservoirs souples pour pouvoir emmener du pétrole, les transformer en avions citernes pour les hélicoptères. A bord des autres, nous allons avoir un total de 132 passagers, une petite centaine de Delta Force et également des Rangers. Nous allons également avoir des KC-135 qui vont permettre de faire du ravitaillement en vol. Nous allons avoir 8 RD-53D, des 6 stallions de l'US Navy qui ont une capacité de ravitaillement en vol, les Bluebirds de 1 à 8, et forcément un groupe aéronaval, celui de l'USS Limits qui sera une centaine de kilomètres au large de l'Iran et qui, avec sa carrier wing numéro 8, mais également avec la carrier wing 14 de l'USS Coral Sea, pourra protéger notre mission avec des F-4, des A-7 et même des A-6, sachant qu'en face, les Iraniens disposent de F-14 et de F-4. En plus, nous avons des membres de la CIA présents à Téhéran avec des véhicules qui pourront venir récupérer nos hommes, mais ça, on va en reparler dans quelques minutes. En termes de météo, les conditions sont censées être bonnes, mais nous ne disposons pas de beaucoup d'informations, tout comme nous ne disposons que de vieilles cartes et de fascicules touristiques. Nous ne sommes pas en 2024, à partir de là, la collecte du renseignement et la météo n'est pas la même, mais nous savons que dans la région, il y a du relief, relief qui peut monter à plus de 2000 mètres. Regardez cette carte de l'Iran, il y a énormément de reliefs pour aller à Téhéran. Et nous savons également qu'il peut y avoir des vents de sable qui rendent le vol à vue quasi impossible et qui peuvent venir gêner avec les particules de sable la mécanique fragile des hélicoptères ou des avions. Alors, notre plan est très simple. Non, je déconne. Il est très compliqué car Téhéran est extrêmement loin des bases américaines. Il va falloir pour les hélicoptères décoller de porte-avions américains. Pour ce qui est des C-130, il va falloir décoller d'Oman. Vous connaissez Oman, eh bien, ce sont des alliés aux Occidentaux, aux Américains et donc, ils vont pouvoir mettre en œuvre les C-130 depuis cette position-là. Et vous allez donc avoir deux packages, comme on dit, un paquet de C-130 qui va se rendre vers un point cosign Desert 1 dans le désert. À ce point, il y aura rendez-vous entre le package des C-130 avec les forces spéciales, les Rangers et le pétrole et rendez-vous avec les 8 RH 53D qui vont permettre d'amener ces forces spéciales jusqu'à Desert 2, Desert 2 qui sera à quelques kilomètres seulement de Téhéran et d'où nos forces spéciales pourront embarquer dans les bus mis en œuvre par les agents de la CIA et ainsi s'infiltrer à l'intérieur de la ville de Téhéran pour venir récupérer nos otages. Une fois que les otages sont récupérés, ça remonte dans le bus. Là, les bus vont jusqu'à un grand stade de sport et nos hélicoptères redécollent de Desert 2, vont se poser dans le stade de sport, récupèrent tout le monde, vont sur une base désaffectée où les C-130 se seront mis en place depuis Desert 1 et ensuite, on exfiltre tout ça. Donc, en résumé, les C-130 partent d'Omane, vont à Desert 1, transfert le personnel vers les hélicos, donnent du pétrole aux hélicos, ensuite, vont prendre de force une base abandonnée, attendent l'arrivée des hélicos et les hélicos, eux, font porte-avions, Desert 1, Desert 1, Desert 2, ils attendent toute la journée à Desert 2, puis après, eh bien, cela part en bus pour les forces spéciales et les hélicoptères vont récupérer les forces spéciales lors de leur exfiltration dans le stade avant de partir sur la base prise par les C-130 et après, tout ce petit monde repart vers l'Amérique. Ainsi, vous avez l'idée de la pénétration, l'ingresse, l'idée tactique sur place et ensuite, l'idée de l'exfiltration. Pour réaliser tout ça, il faut ce qu'on appelle une mine-force, une force minimale. Il faut une centaine de militaires à minima d'après le chef des Delta Force et il faut six hélicoptères pour pouvoir les transférer. Donc, si nous n'avons pas six hélicoptères en état, nous ne pouvons pas avoir notre force suffisante pour accomplir la mission qui devrait être annulée. En théorie, si on se répète à cette fois la mission, on peut s'auto-convaincre qu'en fait, ça passe à fond et c'est assez simple. Et c'est là où c'est intéressant de voir toute la différence entre les idées d'état-major, les PowerPoints et la vraie vie. Car, vous le savez, si vous avez vu le film Fargo, c'est en grande partie grâce à l'ambassadeur canadien que nos 53 otages américains ont pu retourner aux États-Unis et non pas grâce à cette opération militaire. C'est donc qu'à un moment, il y a eu un grain de sable dans un rotor. La réalisation de la mission commence en fait plusieurs semaines en amont, le 31 mars, lorsqu'un major de l'armée américaine, un combat contrôleur, va se mettre en place, accrochez-vous bien, au cœur de l'Iran, sur le point Desert One. Son objectif est d'y faire une reconnaissance afin de s'assurer que le sol est suffisamment résistant pour pouvoir poser des C-130. Car il faut une certaine résistance de la surface pour pas que ces avions s'enfoncent et qu'après, ils puissent redécoller. Donc, ils prennent un twin-hoteur et les américains se posent au milieu de l'Iran de manière complètement clandestine le 31 mars. Ils y installent certains systèmes infrarouges que l'on peut commander à distance et s'assure que le sol a la bonne résistance. Par contre, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'entre le moment de sa reconnaissance et le jour J de l'opération, il y aura 20 cm de sable souple qui vont venir se déposer sur sa zone de posée. De son côté, la CIA s'assure de la présence des 53 otages dans l'ambassade et essaie de recueillir un maximum de renseignements pour faciliter l'assaut. Le 24 avril, le GO est donné. Nos C-130 d'école d'Omane, nos CH-53 d'école du porte-avion, tout le monde est bien en patrouille. Les CH-53 voient même passer les C-130 au-dessus d'eux, bonne coordination, mais là, la météo fait des siennes et les C-130 vont détecter qu'il y a un gigantesque vent de sable. Ils vont faire un message radio pour promener les hélicoptères, mais ces derniers ne vont pas l'entendre, vont poursuivre leur route et vont rentrer dans ce vent de sable. La visibilité va descendre et le sable va venir endommager certains hélicoptères. Un hélico sera endommagé, sera obligé de se poser, l'hélicoptère sera abandonné, l'équipage sera récupéré par un autre hélico et un autre hélico va même lui devoir faire demi-tour à cause de soucis techniques. Bref, ça commence très très mal et ça aurait pu encore plus mal se passer car l'équipage car l'équipage qui navigue en tête à un moment a un gros doute sur sa position. Rappelez-vous, nous sommes dans les années 80, il n'y a pas de GPS. Il faut donc naviguer à l'ancienne et une jamaïque, donc aux instruments sans rien voir, donc, eh bien, c'est extrêmement compliqué. C'est un petit peu comme naviguer en sous-marin au milieu de relief. Et donc, à partir de là, l'équipage, à un moment, va se dire, il faudrait peut-être qu'on monte, décide de monter, ce qui est prendre un risque vis-à-vis des radars iraniens et va passer juste au-dessus du relief qui monte à 2000 mètres d'altitude. Bref, il s'en est fallu que d'un cheveu pour que les hélicoptères soient perdus dans ce qu'on appelle du C-FIT, Contro-Flight into Terrain, de la collision avec le relief par mauvaise visibilité. Tant bien que mal, nos hélicoptères se rapprochent de la zone de posée, Déserte 1. Nos C-130 sont déjà arrivés à Déserte 1. Ils vont quand même faire quatre passages pour s'assurer qu'ils peuvent se poser avant de se poser. Les C-130 se posent, les Rangers descendent et là, forcément, au milieu du désert, vous vous dites « Il n'y a personne ». Et non, il y a beaucoup de monde. Il y a du trafic de partout qui arrive sur la route à côté. Ou dans un premier temps, ils se retrouvent avec un camion qui a du pétrole suivi d'une Jeep qui arrive sur la zone de posée. Donc, ils essayent d'arrêter le camion mais le camion prend peur, accélère. Les Américains sont obligés d'ouvrir le feu à l'arme anti-tank contre le camion qui explose du fait du pétrole. Une personne sort de la carcasse, grimpe dans la Jeep et la Jeep part. Les Américains se disent « On risque rien, c'est probablement des personnes qui sont en train de faire de la contrebande de pétrole, ils ne vont pas appeler les autorités. » Mais maintenant, ça illumine au milieu de la nuit la position de Desert One et accrochez-vous bien un bus avec plus d'une quarantaine d'Iraniens, arrivent également, passent par là et donc les Américains sont obligés de les prendre en otage si je puis dire. C'est quand même pas banal vu leur état final et vont devoir les garder sous contrôle le temps de faire toutes leurs opérations de ravitaillement. On peut donc dire que ça commence assez difficilement pour les Américains. Finalement, les hélicoptères arrivent avec plusieurs dizaines de minutes de retard, se posent, commencent certains ravitaillements. Je vous rappelle que certains C-130 sont équipés de réservoirs souples. Alors, on parle quand même de 22 700 litres de carburant dans ces réservoirs. Mais, un des hélicoptères a des soucis au niveau de son système. Et le commandant de bord dit, moi, en fait, je ne peux pas faire la mission, je ne peux pas terminer. Et donc, on va se retrouver en dessous de la mine force, un hélicoptère abandonné, un hélicoptère qui a fait demi-tour et une fois posé, un hélicoptère qui a des soucis. Et donc, on se retrouve avec 5 hélicos. La question est posée au chef des Delta Force, peux-tu faire la mission avec moins de commandos, avec une présence au sol de militaires combattants inférieurs à Téhéran ? Sa réponse est non. On appelle au téléphone satellitaire les décideurs politiques, on rend compte, on attend le retour et pendant qu'on attend la réponse, il faut faire tourner les moteurs, il faut continuer à garder de l'énergie dans certains aéronefs, donc ça consomme du carburant. Et là, la réponse est claire, c'est, ok, il n'y a pas eu mort d'homme, on n'a tué personne, on arrête les frais, on annule la mission. Il faut maintenant passer en mode récupération de tout le monde, on repart dans l'autre sens et distribution du pétrole. car, comme je vous le disais, certains hélicoptères ont pu se consommer, il faut donc manœuvrer certains hélicoptères pour qu'ils puissent récupérer du pétrole au niveau des C-130. Et là, on va aller au drame. Pourquoi est-ce qu'on va aller au drame ? Parce que pour se repérer dans le sable, vous êtes au milieu de rien, votre référence, c'est un marche-à-leur, c'est un chien jaune comme on dit dans l'aéronaval, une personne devant vous qui va vous faire des signes et qui va vous servir de référence pour vous orienter, car une fois que vous avez mis la puissance au milieu du désert, vous n'avez plus aucun repère possible. D'ailleurs, récemment, lors d'un posé sur de la neige, des apaches américains ont été perdus. Que vous vous posiez sur de la neige ou que vous vous posiez dans le désert, vos rotors vont soulever de la neige, vont soulever du sable, vous allez perdre toute référence extérieure et il vous faut une référence qui est cette personne au sol qui va vous guider. Hors problème, je vous ai dit que la coordination interarmée à l'époque, ce n'était pas vraiment ça. Notre marche-à-leur, notre référence au sol qui va venir guider l'hélicoptère pour qu'il vienne juste derrière le C-130 pour pouvoir ravitailler. Au moment où le CH-53 qui est un hélicoptère gigantesque et qui a donc un downwash, une force au niveau de ses rotors de plus de 100 km hors de vent, il va se retrouver déséquilibré et en étant déséquilibré, qu'est-ce qu'il fait ? Il recule. En reculant, le pilote, qui n'a comme référence que le marche-à-leur, va croire en fait que c'est lui qui recule puisqu'il voit son marche-à-leur s'éloigner. Il se dit donc « Oh, je suis en train de reculer, il faut que j'avance. » Il va donc avancer son hélicoptère ce qui va l'amener à toucher avec ses rotors au niveau de l'aile du C-130, ce qui va déclarer un incendie et ce qui va, derrière, amener, avec le pétrole à bord et les munitions, à une explosion, à un incendie très fort qui va coûter la vie, accrochez-vous bien, de 8 militaires américains. 5 membres de l'US Air Force vont périr dans le EC-130, 3 membres de l'USMC dans le RH-53D. Le pilote et le copilote vont être gravement brûlés et forcément, certains hélicos vont être abîmés par des morceaux de ces explosions. C'est donc la catastrophe et il va falloir abandonner les hélicoptères et évacuer tout le monde avec les C-130 qui restent. Les membres de la CIA vont rapidement comprendre qu'il n'y aura personne au rendez-vous et vont, de manière très discrète, quitter le pays sans être inquiétés. Les Iraniens, de leur côté, vont comprendre qu'il se passe des choses bizarres, vont même envoyer des avions de chasse dans la région. Il y aura du F-14 qui demandera de l'autorisation d'ouverture du feu mais elle sera refusée et le lendemain de cette opération, un F-4 sur zone ouvrira le feu sur les restes d'hélicoptères au sol et cela tuera un militaire haut gradé iranien qui, à ce moment-là, était en train de voir ce qu'il se passe au sol. Le militaire haut gradé qui était un des commandants des gardiens de la Révolution. Derrière, il y aura le rapport Holloway. Le président Jimmy Carter ne s'en remettra pas vraiment. Cela va être très utilisé dans la presse contre lui et il perdra les prochaines élections. Et au final, les prisonniers américains feront 444 jours de captivité du 4 novembre 79 au 20 janvier 81. L'Algérie jouera alors un très très grand rôle dans leur libération. A noter tout de même qu'après cet échec, les américains vont plancher sur une autre opération pour tenter de libérer les otages. Une opération encore plus ambitieuse avec plus de 50 avions mais elle n'aura jamais le feu vert. En définitive, il y a de nombreuses leçons à tirer de cet événement. La toute première, c'est le principe KISS. Keep it simple and stupid. Avoir faire trop complexe, ça ne fonctionne pas. surtout avec autant de personnel. Le deuxième point, c'est que la préparation n'était pas bonne. Planifier sans essayer de visualiser ce qui pourrait se passer, les différents watifs et voir la résilience de votre plan ne marche pas bien. De nos jours, dans les forces armées, nous essayons toujours de faire les plans les plus simples possibles car dans la vraie vie, c'est toujours bien plus complexe. Le commandement est également beaucoup critiqué car forcément, ils ont approuvé des plans qui n'étaient pas vraiment réalistes. Imaginez tout ce qui peut mal se passer entre le départ du porte-avions, le poser à Desert One, après les hélicos doivent aller à Desert Two, après aller dans le centre de Téhéran, dans un stade, après aller sur une base abandonnée, je veux dire, le tout avec 8 hélicoptères et si vous avez moins de 6, ça ne fonctionne pas. Sachant que l'on sait que sur différentes missions et dans un environnement comme ça, de l'altitude, du sable, vous risquez d'avoir des problèmes au niveau de la capacité de vos aéronefs à voler. L'entraînement était également catastrophique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais avoir un Martialer qui découvre presque le souffle d'un CH53 pour la première fois alors qu'il font une opération et que toute la sécurité repose sur justement le fait qu'il sert de référence et qu'il se met à reculer, c'est une mauvaise formation. Vous connaissez sûrement l'équation demi-solution égale bordel au carré. Moi, j'ai envie de vous dire demi-formation égale bordel au carré. Et c'est pour ça que derrière, vous avez le service Special Operation Common qui a été créé le 16 avril 1987, lieu le US SOCOM et que vous avez pour toute la partie aéroportée plutôt que de demander à des pilotes de CH53D qui, dès qu'ils ont un doute, se posent et abandonnent leur hélico. Je ne dis pas ça méchamment mais ça a été très critiqué à l'époque par leurs camarades. Vous avez vu la création du 160e SOAR, le Special Operation Aviation Regiment que l'on retrouve, vous avez forcément entendu parler, quelques années après sa création en Somalie avec la chute du Faucon Noir où là aussi, ils ont appris qu'il valait mieux faire des raids en territoire hostile de nuit là où ils ont davantage que de jour là où tout le monde peut prendre pour cible facilement votre hélicoptère. Maintenant, attention, je tiens mon chapeau à tous ces pilotes d'hélicoptères des forces spéciales ou autres car pénétrer en territoire ennemi à 180-200 km heure n'est clairement pas une situation d'avenir. N'importe qui avec une arme légère peut vous tirer dessus et les pertes que ce soit en Afghanistan ou même en Irak des hélicoptères prouvent à quel point c'est dangereux. Je ne vous parle même pas du Vietnam. Vietnam où je vous le rappelle quand même des milliers j'ai bien dit des milliers d'hélicoptères américains et leurs équipages ont été perdus à cause notamment de tirs d'armes légères. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous retrouver sur War Thunder. Vous pouvez voler sur C-130, vous pouvez faire de l'hélicoptère, vous pouvez vous détendre après le travail tout en bien cultivant un petit peu votre passion pour tout ce qu'ils volent et pourquoi pas pour l'histoire militaire. Et surtout, n'oubliez pas, on vous a mis le lien juste en dessous. Venez nous rejoindre sur War Thunder. Ça détend après une journée de travail. Mais faites attention, si vous me croisez dans une partie, je serai sûrement dans vos 6 heures. Allez, stay safe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada